Bonjour à tous, Rémi Abouchon sur AccroFoot TV, je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du Rouge et A, Gren Constantin, Gren, victoire de 40-17 aujourd'hui, en finale de la Coupe Nantesmore. C'est une dixième victoire consécutive pour vous en Coupe Nantesmore. Comment tu te sens? Je suis très heureux et satisfait. Je pense que c'est un peu différent. On voit la parité qui s'installe dans les écoles francophones. Ça devient des matchs très compétitifs, même si le score ne l'était pas. On a vu que c'est Sherbrooke a fait la semaine passée. Donc pour nous, c'était une grande victoire pour nous. Excellent. On s'était parlé hier au banquet du commissaire. Tu me disais que tu étais un peu stressé, que tu ne savais pas trop comment voir ce match-là. Victoire de 40-17, c'est plus que ça à quoi tu t'attendais? Oui, en effet. Je pensais avoir un match plus serré. Je pense que l'offensive de Sherbrooke est quand même assez efficace et on pensait avoir plus de protection de leur part. Je ne l'ai pas eu, mais la réalité, c'est que je pensais que c'était un match plus serré que ça. Même si je suis tout le temps nerveux un petit peu, je pense que cette journée, je serais plus nerveux cette journée que tant de première retraite. Ça fait dix Coupes Nantesmore consécutives que vous gagnez. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'une équipe soit capable de vous battre? Je pense que c'est une équipe avec beaucoup de joueurs, des vétérans, beaucoup de joueurs de cinquième année, des joueurs de caractère, des joueurs qui ont l'expérience. Pour moi, mon équipe a l'expérience des grands matchs. Les vétérans font un bon job à transmettre cet héritage, cette expérience-là. Pour moi, c'est la clé. Je pense qu'il y a une équipe qui va avoir la continuité dans leur programme, qui va arriver ici fin prêt avec un bon groupe de vétérans qui ont le plus de vécu. Excellent. On est à deux semaines de la Coupe Vanier. Il reste quatre équipes toujours en risque, dont les deux équipes qui se sont rencontrées en dernier. Vous avez perdu un match épique contre McMaster. Est-ce que vous aimeriez ça avoir une revanche? C'est certain. Écoute, nous, la première chose qu'il faut penser, c'est sûrement à Kealia qui a gagné. Donc, il faut penser à Kealia. C'est certain que McMaster, ce serait une très, très belle revanche. Je ne sais pas si on peut revivre ou recréer un match comme on a vu l'année passée. Mais si on est capable, j'aimerais que le scénario soit changé un petit peu. Mais c'est certain que nos gars, on a une dizaine de nos joueurs au mois d'août, que quand ils sont venus jouer ici, que ce n'était pas une revanche. Le seul bien qu'on va pouvoir avoir une revanche, c'est à Toronto. Excellent. Mais, Gren, félicitations encore une fois. Dixième Coupe d'Anne-Spoir consécutive. Merci à vous. Mais il reste encore pas mal de travail. Avant de se rendre à Toronto, c'était Rémi Abouchon sur Accrofoot TV. Merci à vous.